Ok, alors, suite du programme. Voilà. Alors, l'anecdote harmonica à Masnovice. Alors, Masnovice, c'est un lieu que j'aime beaucoup dans les Cévennes. En fait, ce sont des gîtes, en fait. Je vais vous montrer ça. Ce sont des éco-gîtes, en fait. Ce sont des écolos qui ont monté ça. Et enfin, c'est un naturopathe, en fait, qui a monté ça dans les Cévennes. Et c'est une oasis de calme dans un océan de nature. Je peux vous assurer que c'est vrai. Parce que j'ai eu l'occasion d'y passer une semaine en été. Je suis retourné pour la Saint-Sylvestre la même année. Et franchement, c'est un… Bon, voilà. Ils ne savent pas que je suis en train de leur faire de la pub. Mais j'ai pensé à cette anecdote. Et je me suis dit quand même, moi, je ne gagne de rien à ce que vous alliez chez eux. Mais c'est franchement un coin qui me plaît beaucoup. Et en arrivant chez eux, je n'avais qu'une envie. C'était de m'installer définitivement chez eux. Ah non, ce n'est pas possible. Bon, puis ça m'aurait coûté cher à force. Mais non, c'est vraiment un super lieu. Et évidemment, on a fait pas mal de balades dans les Seven Happy. Alors, ça, c'est la vue qu'il y a de leur salon. Je ne sais pas si vous imaginez un peu. Mais moi, je trouve ça épatant. Et donc, on mangeait tous. Alors, j'avais participé à un stage. Ils font des stages de poitrie, des stages de cuisine bio, etc. Et j'avais pris un stage de cuisine bio et on avait fait un repas pour tout le monde. Et donc, on avait servi dans cette salle, dans ce restaurant, avec cette vue absolument magnifique. Enfin, c'était vraiment un chouette coin. Et il y a plein de balades très sympas à faire dans les Seven. Alors, évidemment, je me suis dit, ça, c'est le coin fumeur. Je me suis dit, si on passe une semaine dans les Seven, je ne peux pas y aller sans mon harmonica, évidemment. C'est évident. Donc, alors, en fait, le truc, c'est qu'on a passé avec ma copine à l'époque, on avait passé deux semaines dans les Seven. Une semaine dans un lieu dont je ne vous parlerai pas, puisqu'il s'agissait d'un stage de piano. Donc, ce n'est pas qui est derrière moi. C'est moins le sujet de ce soir. Elle avait pris une semaine d'initiation au piano et moi, une semaine de perfectionnement. Et après, on est allé poursuivre l'aventure dans un autre coin des Seven. Regardez si c'est beau, ça. Et voilà. Alors, le truc, c'est que j'avais donc pris mes harmonicas avec moi, mais ce n'était pas pour jouer en concert ou quoi que ce soit. C'était vraiment un lieu de vacances. Alors, j'ai toujours des partitions avec moi dont je compose toujours. À l'époque, je composais beaucoup de musique baroque. Et je me rappelle que tous les jours, je faisais ça. Et il y a l'autre des lieux qui me disait, mais pourquoi tu ne vas pas te balader, de faire des discussions un peu plus souvent ? Je dis, mais non, moi, ça me plaît bien. Enfin, j'ai le paysage devant moi, c'est magnifique, il fait bon. Voilà, j'étais vraiment bien. Et j'ai tellement… Alors, il y avait des centres de yoga également et j'ai tellement aimé le lieu. Alors, moi, quand je me balade dans un… Quand je pars en vacances, évidemment, je ne peux pas me passer de musique. Je ne peux pas me passer d'armes et de cassées une chose, mais je ne me passe pas non plus du piano. Ce qui fait que j'ai quand même… Je venais de passer une semaine à travailler le piano dans un autre lieu. Je me suis dit, ce serait quand même dommage de déjà perdre ce que j'ai appris. Du coup, en arrivant sur place, enfin, à quelques kilomètres, j'ai loué un piano et je l'ai fait venir en taxi sur le lieu. Ils m'ont vu arriver avec le piano. Ils m'ont dit, c'est un fou, c'est simple, quoi. Le gars, il débarque avec un piano. C'est un piano numérique, quand même. Mais bon, enfin, voilà, on avait pris une… C'est carrément une maison qu'on avait… Une maison pour six et avec une super cheminée. Bon, bref, on l'avait prise pour deux. On s'était fait plaisir cette année-là. Et voilà, et donc, on avait… Et du coup, j'avais même écrit une chanson pour les autres tellement on a trouvé l'endroit magique. Ça nous avait vraiment, vraiment, vraiment touchés, quoi. On n'avait vraiment pas envie de repartir, quoi. Et la chanson s'appelait « Restez là », d'ailleurs. Alors, le truc, c'est que pour ce qui est de l'harmonica, j'avais apporté quelques CD sur lesquels il y avait les morceaux de Steve Baker dont on a parlé il y a quelques semaines. Et c'était des morceaux de blues. Et je m'amusais à… Enfin, je travaillais mes morceaux de blues, donc un petit peu le matin, l'après-midi, le soir. Enfin, dès que j'avais un petit moment, je travaillais un petit peu, quoi. Mais comme ça, dans mon coin, quoi, sans forcément l'imposer aux autres, quoi. Je m'étais dit, tiens, si je fais quelques balades, je prendrais mon harmonica avec moi. Et puis, entre deux parties de l'excursion, je pourrais insouffler et inspirer un petit peu dans l'harmonica. Et le truc, c'est qu'il y a plusieurs habitants qui étaient dans le même gîte que nous, qui m'ont dit « Mais c'est quoi la musique qu'on entend tout le temps ? C'est un disque que tu passes ? » J'ai dit, non, c'est… Enfin, oui, il y a le disque, mais moi, je le joue par-dessus, quoi. Ah bon, mais tu joues de quoi ? Alors, elle remet une cœur. Ah ouais, c'est toi qu'on entend. Je me demandais vraiment d'où ça venait, quoi. Bon, et tu ne pourrais pas nous en jouer un morceau ? Je dis, si, éventuellement, pourquoi pas. Et puis, les autres m'ont dit, écoute, on va faire un super repas, là, un soir. Tu n'as qu'à faire quelques morceaux d'introduction, quoi. Bon, mais moi, je n'étais pas… Enfin, je ne voulais pas forcément le faire. Et puis, c'est une époque à laquelle j'avais encore pas mal de trac. Et comme je venais juste de découvrir la méthode que j'ai appelée maintenant en guérir du trac en deux semaines, je me suis dit, ça va être l'occasion jamais de voir si ça marche. Parce que je n'étais pas du tout chaud pour faire une prestation en public sur ce lieu de vacances. Ce n'était vraiment pas ce que je voulais faire à l'époque. Et jouer devant les autres de temps en temps, pourquoi pas ? Mais ce n'était pas prévu. Et en fait, ils m'ont dit, tu n'as qu'à prendre 5-6 morceaux et puis nous les jouons, quoi. Donc, j'ai pris et j'ai travaillé du coup à fond 5 morceaux. Et je leur ai fait avant le repas. Et ils me trouvaient ça génial, quoi. Et alors, évidemment, ils m'ont dit, si un jour tu seras indiste, n'hésite pas à nous appeler, etc. C'était vraiment sympa. Et pour moi, c'est une anecdote assez marquante parce que c'est la première fois que j'ai réussi à jouer en public sans trembler comme une feuille morte et de perdre tous mes moyens. Parce que juste avant, sur Paris, enfin sur Saint-Denis, j'avais eu ce moment de trouille absolument immense, de trac tellement immense que j'ai perdu complètement mes moyens sur scène. Et mes amis m'ont vu jouer. Enfin, j'ai sorti à peu près trois notes complètement pourries. J'avais les jambes qui flageolaient. J'avais une langue comme ça dans la bouche, les lèvres sèches. Enfin, je n'arrivais pas à jouer du tout. J'étais prêt à arrêter la musique. Tellement, c'était frustrant pour moi de ne pas pouvoir sortir un solo de blues alors que j'adorais ça, que j'en faisais au moins une heure par jour ou deux heures par jour. Et je me disais, mais ce n'est pas possible que je n'arrive pas à sortir un truc. Dès que je suis sur scène, j'étais complètement tétanisé. Et c'était de pire en pire parce que plus je montais dans les niveaux, plus je me mettais la pression et plus c'était dramatique pour moi. Et du coup, j'ai travaillé sur cette méthode. Donc, je me suis renseigné sur plusieurs méthodes qui permettent de dépasser ça. J'ai travaillé cette méthode sur moi et je me suis dit, bon, voilà, peut-être que la prochaine fois que je viens sur scène, j'essaye d'aller mieux. Et ça a été justement cette fois-là qui n'était pas du tout prévue. Donc, ce n'était pas une scène. C'était simplement un lieu juste à côté de la table. La table était dehors, évidemment. Ils faisaient un transplandide. Et j'ai joué devant eux. Et ça s'est super bien passé. Et j'étais tellement content que je me suis dit que du coup, j'ai travaillé psychologiquement sur ce moment qui m'a vraiment permis de dépasser le trac. Et c'est ce qui fait que je me suis engagé peu de temps après dans l'harmonica, dans la musique, dans la composition, dans l'enseignement à temps plein. Pour moi, l'anecdote vous permet de vous montrer que l'harmonica, ça plaît à tout le monde et que même si ce n'était pas prévu, il y a toujours des gens qui vous disent jouer de l'harmonica. Donc, c'est bien de l'avoir toujours avec soi. Et pour moi, c'était un épisode marquant parce que ça a été la prise de conscience que je pouvais jouer devant les autres sans avoir peur et d'être jugé. Et justement, j'ai tellement aimé l'accueil qu'on m'a reçu que je me suis dit « Bon, ça y est, c'est décidé. Je change de métier parce que j'avais un autre métier avant et j'avais donné des cours en complément de mon ancien métier. Et je me suis dit « Allez, c'est décidé. Je démissionne et je deviens prof de musique. » Donc, pour moi, c'est une anecdote marquante. Voilà, c'est ça que je voulais vous partager ce soir. Ok.